bonjour à toutes comment allez vous aujourd'hui je suis désolée pour ces quelques secondes de retard voilà avec la rentrée j'imagine que c'est un peu pour tout le monde pareil c'est un petit peu la course j'espère que tout le monde va bien oui il éclasse mon fauteuil oui j'ai investi dans un fauteuil un petit peu plus confortable j'y passe quelques heures donc voilà bonjour karine coucou à toutes celles pour qui j'ai raté les commentaires là je suis désolé hop j'attends toujours ma synchro mais je vais faire comme ça nadine laura bonjour à toutes ah ça y est ça marche bonjour louison hop c'est super je suis ravie de vous retrouver alors je vais me poser tranquille on va respirer c'est voilà un petit peu la course mais ça va le faire bon alors dites moi comment s'est passé cette rentrée pour vous vos loulous est ce que beaucoup laurence est ce que ça va pour tout le monde ça y est le rythme reprend c'est reparti pour une année bonjour virginie ouais oui oui ouais ouais je suis d'accord c'est reparti pour un tour le rythme les horaires voilà la vie normale ceci dit c'est pas mal aussi en pouvoir voilà pouvoir redémarrer correctement bon eh bien déjà pour commencer pour celle que je ne connais pas encore d'abord je vous souhaite la bienvenue et donc je vais me présenter harmonie marais démonstratrice stamping up depuis janvier de cette année bonjour patricia bonjour monique voilà accro au scrap au loisir créatif et puis du coup j'en ai fait mon deuxième métier et c'est un vrai régal voilà bonjour coco je suis ravie de te retrouver j'espère que tu vas bien donc donc voilà 2 septembre aujourd'hui donc le mois de septembre démarre sur les chapeaux de roue pour nous chez stampin up je pense que pour la plupart vous savez déjà laura en vacances super profitez en les enfants à l'école les parents en vacances oui effectivement bonjour claudia donc vous disait un démarrage sur les chapeaux de roue pour le mois de septembre plein de nouveautés des promos patricia travail en crèche c'est compliqué oui je sais bien ce que vous dites pour moi qui travaille dans un collège et une école aussi protocole sanitaire est un vrai bonheur un vrai régal mais bon on va y arriver depuis hier en fait plein de nouvelles choses bonjour mme véronica bienvenue la possibilité pour vous cliente de pouvoir acquérir la nouvelle machine de découpe et de gaufrage sans pin up alors j'ai fait donc un article hier et une vidéo donc qui sont qui sont postés aussi donc sur mon blog et ma chaîne youtube et concernant donc la machine je vous expliquais que comme certaines d'entre vous j'imagine j'ai longtemps hésité en fait à acquérir cette machine effectivement c'est un budget je suis tout à fait d'accord avec vous bonjour geneviève donc j'ai pas mal hésité je n'ai pas acheté tout de suite quand nous on a pu l'acquérir les démonstratrices que vous savez qu'on peut on peut si on le souhaite passer des commandes en avance en fait avant avant les clientes donc j'ai un peu un peu freiné pour pour la commander parce que j'avais déjà une big shot à quatre donc je me suis dit bon est ce que est ce que vraiment ça vaut j'ai finalement sauter le pas j'ai commandé la machine d'ailleurs je vais vous la montrer voilà je suis sur la télé delphine comme la semaine dernière super donc là voilà cette fameuse machine donc ça c'est la grande elle est très compacte et en gros c'est pour vous dire que je regrette vraiment pas de l'avoir acheté elle est donc en format à 5 donc plus petit que ma big shot à 4 et finalement je regrette pas du tout donc en fait elle s'ouvre sur les elle s'ouvre sur les côtés hop voilà que vous voyez bien elle se présente comme ça et en fait ce que je trouve sympa je vais vous expliquer c'est la poignée qui est large et qui tient vraiment super bien le fait que les plateaux se rabattent sur les côtés parce qu'en fait du coup ça permet de gagner de la place sur nos plans de travail parce qu'il faut dire ce qui est quand on se met à scraper coucou ça va ma belle on enfiche un petit peu partout on s'étale et plus on a de place et plus on en met je pense que c'est pour un peu tout le monde pareil pose là tu vas te faire mal oui tu as raison merci ma belle et là du coup le fait que les côtés se rabattent finalement on gagne de la place sur nos plans de travail et c'est quand même pas négligeable voilà ça c'est déjà des points les plaques sont d'une excellente qualité vous avez les plaques de découpe les plaques de gaufrage et depuis hier vous avez dû voir sur le catalogue vous pouvez aussi commander les plaques magnétiques et ça je trouve ça génial bonjour à nous cas ah ouais les plaques magnétiques là moi j'attends la mienne avec impatience parce que j'en ai marre d'avoir les poinçons qui se font la malle qui tombe partout une fois qu'on l'a bien positionné sur notre papier ou alors il faut les faire tenir avec du masking tape et franchement c'est la plaie donc là avec la plaque magnétique en fait tout simplement ils vont adhérer comme des aimants et ils vont rester bien fixés sur notre papier et du coup fini la galère d'avoir le poinçon qui se fait la malle donc ça c'est pas mal donc dès que je vais la recevoir je vous dirai en ce qu'il en est mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit quand même vachement plus pratique voilà bon j'espère que je vais pas passer la journée non plus sur la machine de découpe mais je voulais de vous faire partager mon expérience donc mon hésitation comme vous et finalement aucun regret d'avoir investi parce que elle est robuste je suis convaincue qu'elle va tenir dans le temps donc vraiment un bon investissement voilà si vous voulez si vous voulez investir en tout cas de par mon expérience moi je vous dis allez-y n'hésitez pas voilà autre chose depuis hier également pareil donc j'ai fait une vidéo là dessus stampinot propose encore une fois une promotion pour les nouvelles démonstratrices donc je vous ai fait une petite vidéo que j'ai publié hier que vous retrouverez sur ma chaîne youtube beaucoup claudia claudia bon après midi oui coco gros bisous tu me donneras des nouvelles en mp s'il te plaît oui donc la promo pour les nouvelles démonstratrices ils sont assez sympa quand même parce qu'ils font ça assez régulièrement dans l'année et je trouve que c'est pas mal donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ma chaîne youtube vous verrez je vous donne à peu près toutes les explications je fais une petite parenthèse je suis désolé de la tête que j'ai sur la vidéo j'étais pas très très en forme donc j'en suis désolé quoi qu'il en soit vous avez toutes les infos en gros pour vous résumer du 1er septembre au 30 septembre pour toutes les personnes qui souhaitent devenir démonstratrice en plus si vous voulez des fournitures qui vous sont proposés bisous coco qui vous sont proposés en fait stampinot vous offre deux sets de tampons des un lot de papier et des bijoux classiques du rhin voilà donc c'est pareil je vous montre tout sur ma vidéo je vais pas vous remontrer vous refaire la démonstration maintenant je vais pas vous faire perdre du temps aujourd'hui on est là pour un live créatif voilà mais je voulais que vous soyez tenu au courant voilà si vous voulez plus d'infos bien sûr que vous contactez il n'y a aucun problème le live d'aujourd'hui je me suis dit pour changer on pouvait parler un petit peu technique très simple pas barbant vous inquiétez pas et donc comme vous avez pu voir j'avais envie de vous montrer comment on peut jouer avec nos pads d'encre pour les utiliser de façon différente autrement que en tamponnant simplement nos messages en fait avec nos couleurs donc c'est pour ça que je vous ai donc prévu ce petit live donc voyez là j'ai fait cette carte avec tout simplement les pattes d'encre ici voilà donc aujourd'hui j'ai choisi un nouveau combo de couleurs j'avais envie de changer un petit peu donc je vais partir aujourd'hui sur tellement safran corail calypso et baie des bermudes je trouvais que c'était des couleurs qui se mariaient plutôt pas mal et donc on va s'amuser à utiliser donc ces encres avec soit nos pinceaux à encre soit un spray vous allez voir je vous montrer deux trois trucs je ferai un montage d'une carte mais je vais vous montrer les deux trois façons il en existe plein d'autres bien sûr je vais vous en montrer deux trois là aujourd'hui attention je ne suis pas la pro du de l'aquarelle etc bien sûr j'ai pas du tout cette prétention voilà le but c'est plutôt de vous montrer comment on peut utiliser de manière différente nos pattes d'encre avec un petit peu d'eau pour faire des fonds un petit peu sympa un petit peu originaux et puis voilà laissez parler votre créativité peut-être que vous vous avez vous connaître serait déjà ces techniques que vous en avez d'autres et alors n'hésitez pas à les partager bien sûr voilà je voulais je voulais vraiment que les choses soient claires quoi vous dire d'autres donc là je vais aujourd'hui je vous avais marqué aussi en sur la liste d'événements lorsqu'on utilise de l'encre et de l'eau en fait il est conseillé d'utiliser un comment dirais-je un papier qui est capable d'absorber l'eau parce que vous imaginez vous avez dû déjà travailler avec avec l'eau et le papier si le papier n'est pas spécifique à l'aquarelle entre guillemets votre papier ne tiendra pas ça va faire des bouloges ça va faire des trous donc ça serait un peu dommage que ça bousille votre papier donc je vais utiliser aujourd'hui donc le papier fluide aquarelle de chez stampin up évidemment vous en avez forcément plein d'autres type canson par exemple voilà et vraiment le conseil principal c'est d'utiliser du papier adapté qui est capable d'absorber votre eau ok ça marche bien écoutez je vous propose de retourner ma caméra pour que on puisse démarrer ce live bonjour son sac bienvenue les cartes que j'avais fait en fait j'avais envie de m'amuser un peu donc j'ai fait le fond comme ceci là hop avec trois couleurs tout simplement puis j'ai tamponné mon sentiment dessus là il est question de surtout laisser parler votre créativité et et de pas chercher à ce que à ce que tout soit parfait simplement je vais descendre un peu ça voilà alors pour la base de cartes c'est comme d'habitude alors encore une fois je pars sur une base classique standard et simple c'est simplement une idée il fallait bien que je parte sur des mesures mais bien sûr vous pouvez aussi utiliser ces techniques là pour faire des pages d'album aussi bien sûr ou des cartes de format totalement différent donc je vais vous parler des mesures pour la carte que je fais aujourd'hui donc là j'ai une base de cartes en murmure blanc qui fait 21 par 14,8 cm 21 par 14,8 ok donc ça c'est mon murmure blanc pour mon fond ici là j'avais pris horizon de bruyère ici je vais utiliser le tellement safran que je vais venir embosser avec mon classeur de gaufrage voilà donc celui ci j'ai mangé le nom mais je vous le remettrai il n'y a pas de souci dans le replay voilà donc là je vais venir après l'embosser dans la machine dans mon classeur à gaufrage donc le tellement safran ah oui la mesure c'était celle ci 10 10 cm par 14,3 voilà c'est vraiment un titre indicatif 10 cm par 14,3 et celui ci qui va me servir en fait de matage à mon papier aquarelle voyez ici voilà donc ici j'ai corail calypso et ça fait 9,3 par 12,5 9,3 par 12,5 voilà pour les papiers hop je vais mettre ça de côté et je viens donc maintenant m'occuper de mon papier aquarelle donc vous avez dans les mains un papier qui est un peu plus épais comme je vous le disais pour être capable d'absorber de l'eau quand vous faites ce genre de choses pensez à prévoir un petit morceau de sopalin ou un petit kleenex au cas où vous auriez des fuites ce qui peut arriver éventuellement donc un papier brouillon en dessous donc là je vais prendre mon papier alors ça en fait c'est une feuille blanche à trois que j'ai juste plastifié voilà ça permet aussi d'essuyer ça peut être pas mal ça peut aussi servir de support hop voilà je vais prendre des petits bouts de brouillon pour vous montrer deux trois autres trucs aussi voilà je vais prendre ce papier là ok alors j'ai donc ici mes trois encres là encore vous pouvez faire des combos de deux trois quatre cinq couleurs là c'est pareil vraiment sentez vous libre sentez vous après partir du moment où les couleurs vous plaisent et que vous considérez que les mélanges se font bien aucun souci alors ici j'ai donc mes encres avec ces pads là je vais venir appuyer comme ceux ci pour venir transférer mon nom dans le couvercle voyez ici si c'est pas suffisant je recommence vous pouvez aussi très bien le faire avec vos recharges vous savez les petites fioles qui servent d'un ré ancré vous pouvez aussi très bien utiliser ces recharges je n'en ai pas ici enfin pas avec moi là mais voilà c'est ça fait partie des options hop je fais pareil avec toutes mes ancres voilà voyez comme ceci on appuie bien et vous voyez je réceptionne mon ancre ici là je vais appuyer à différents endroits pour que ça s'imprègne bien voilà voyez du coup ça permet d'avoir de l'ancre à disposition alors la première option que je vais vous montrer c'est en utilisant en utilisant en utilisant pardon je bafouille mon pinceau à eau donc un pinceau tout simple avec un réservoir dans lequel j'ai mis de l'eau et je vais venir mettre de l'eau partout sur mon papier comme ceci donc j'en diffuse un petit peu partout voilà qu'il soit bien imprégné pour qu'ensuite mon ancre puisse venir se mettre dessus alors après vous choisissez en fait l'ancre par laquelle vous souhaitez commencer donc ici je vais commencer par mon baie des bermudes et vous voyez hop et je viens diffuser mon ancre un petit peu partout soit on décide de faire des formes ou simplement de peindre comme ça bonjour laetitia comment allez vous bienvenue hop alors plus on met d'encre et plus évidemment ça sera foncé bien sûr là vous voyez on peut ça nous permet en fait de diffuser du plus ou moins foncé un petit peu partout là vraiment vous vous faites plaisir vous faites vraiment comme vous le sentez c'est pour ça que je vous disais l'intérêt c'est de ne pas chercher à ce que tout soit parfait dans ces cas là aucun fond ne sera identique vous aurez beau utiliser la même technique les mêmes couleurs les mêmes produits etc jamais vous n'aurez exactement la même chose et ça c'est vraiment le côté génial c'est que du coup chacune de vos cartes ou de vos pages d'album elles seront toutes différentes elles auront tout un aspect différent c'est ça vraiment le côté sympa voilà à remettre un petit peu montrer qu'on fait un petit peu plus foncé là par exemple ici voilà donc là comme j'ai trois couleurs je vais passer à la suivante donc je viens bien nettoyer mon pinceau pour enlever le bleu d'où l'intérêt d'avoir envoyé un petit bout de sopérin à côté de soi certaines couleurs accrochent un petit peu plus que d'autres un bien sûr vous vous en doutez est ce que c'est bon voilà je vais partir sur le tellement safran si jamais vous sentez qu'il n'y a pas assez d'eau que ça a séché un petit peu pendant vous étiez en train d'ancrer vous n'hésitez pas à en remettre et je viens hop prendre mon encre et je viens le mettre sur mon papier donc je vous rappelle bien sûr la plus vous il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà utilisé cette technique qui connaissait déjà c'est juste pour partager ça ensemble et puis essayer de découvrir un peu je veux peut-être qu'il ya des débutantes vraiment débutantes qui qui vont pouvoir découvrir et qui apprendront quelque chose aujourd'hui voilà on remet un petit peu voilà et je viens passer à ma dernière couleur donc si vous avez choisi plus de couleurs par exemple vous pouvez sur la dimension vous pouvez aussi prendre un morceau de papier plus grand encore une fois vraiment vous sentez vous libre hop et je viens prendre mon corail calypso hop là vous voyez il est un petit peu plus clair que ce qu'on pouvait l'imaginer quand on le voit dans le dans le réceptacle de l'encre et on diffuse notre encre un petit peu partout voilà selon les couleurs que vous avez choisi vous pouvez aussi faire des mélanges voilà rapprocher en fait les deux encres hop voilà voilà et vous avez un fond de cartes voyez très original et si j'avais si j'en refais un exactement le même et ben il sera pas tout à fait identique je vais mettre un petit peu de côté le temps que ça sèche un peu si je vois que c'est pas suffisamment ça qu'après je le ferai sécher avec mon mon pistolet chauffant pardon une autre façon de faire c'est en prenant nos blocs acryliques alors voyez les blocs donc celui là c'est le e dans le catalogue coucou muriel comment vas-tu on prend notre bloc acrylique et on vient simplement mettre de l'encre sur notre bloc hop donc là je vais peut-être en mettre que deux couleurs donc je vais prendre le tellement safran et le corail calypso voilà donc je viens simplement mettre mon encre sur mon bloc acrylique genre mettre un petit peu de corail ici vous pouvez si vous avez des blocs plus petits ça peut le faire aussi un voilà et pour ça je vais prendre mon prêt ça va pas mal mauriel je suis en forme là j'ai le stand pin spritzer donc dans un petit flacon vaporisateur dans lequel j'ai mis de l'eau tout simplement et là je vais venir asperger mon bloc avec de l'eau plus ou moins comme vous voulez et ben il va pas se poser voilà et je viens prendre toujours mon papier aquarelle je voulais couper un petit peu celui là pour en avoir deux minceaux alors prendre ça et tout simplement je vais venir retourner mon bloc sur mon papier bonjour grégory et voilà donc après vous pourrez le couper donc voyez ça déborde un peu là mais pas grave en fait on fait bouger son papier si vraiment vous avez un surplus toujours l'intérêt d'avoir le petit papier pour enlever l'excédent voilà mais ça de côté vous pouvez tout à fait venir et ancrer si vous le souhaitez voilà c'est très différent ça peut permettre d'être très original là j'en ai encore un petit peu je peux par exemple venir et ancrer un peu ici où je vais prendre mon papier comme ça hop pour venir m voilà ça donne encore des aspects plus clairs plus foncé ça dépend vraiment c'est vraiment super pratique donc voilà on a vu donc avec le pinceau le pinceau le pinceau à eau le spray j'allais dire un mot et je l'ai avalé on n'oublie pas de bien essuyer son plan de travail à côté pour ne pas tâcher le reste de votre carte hop ça c'est côté pratique en cette feuille à trois qui est plastifiée ça fait un petit plan de travail c'est pas mal voilà voilà donc voyez ça fait déjà deux fonds celui là on peut très bien le recouper un bien sûr deux fonds tout simple très différent c'est pas le bon truc et je vais vous montrer une dernière petite chose à faire le monde avant de faire le montage de la carte puisque de toute façon là je pense que vous avez compris principe avec vos pattes d'encre donc la possibilité de faire plein de fonds vous pouvez aussi utiliser vous savez vous avez vos petits sachets comme ça de papier dans lesquels vous recevez des points sont par exemple et bien vous pouvez tout à fait on va le faire ensemble prendre encore une fois votre pâte d'encre mettre un peu d'encre sur ce papier voilà comme celle ci venir asperger d'eau plus ou moins alors plus vous êtes proche plus vous aurez des grosses tâches comme ça plus vous êtes loin plus ce seront des petites gouttelettes qui tomberont à l'orange je suis désolé que ça bug je prends mon papier aquarellable et je viens poser mon papier dessus et je peux si je le souhaite écraser un peu up pour disperser et on y revient comme ceci et là ça vous fait des petites tâches un petit peu partout si vous revenez vous avez vu c'est un petit peu plus foncé hop là voyez c'est encore complètement différent cette technique là elle est vraiment pas mal quand on fait quand on fait des pages par exemple si vous en avez encore vous pouvez rajouter un petit peu d'eau et vous venez ré ancrer jusqu'à ce que ça vous paraisse suffisant ça vous convienne voilà si vous trouvez qu'elle pas assez d'encre vous pouvez parfaitement ré ancrer avec votre pad et puis revenir remettre un petit peu de papier dessus je peux même récupérer ce que j'ai là voyez hop quand il ya des petits bouts ça fait des petites gouttes comme ça voilà voyez voilà encore une autre façon d'utiliser vos encres et donc vous voyez encore une fois si on voit les deux c'est encore complètement différent vous imaginez après en mettant vos tampons dessus vous avez vu voilà ce que vous pouvez faire aussi pour pareil la fausse aquarelle c'est d'utiliser pour celles qui en ont vos feutres à eau parce que là nous avons utilisé donc les pads d'encre donc là vous en avez sûrement pas mal et donc pour celles ou ceux parmi vous qui ont donc les feutres à eau vous pouvez utiliser le même principe c'est à dire si je prends par exemple hop je vais prendre le même je vais rester dans les mêmes couleurs je vais prendre mon corail calypso et montellement safran ok ce sont des feutres à base d'eau je vais simplement utiliser pareil mon bloc acrylique ou mon papier transparent comme on vient de le faire là je vais venir comme si je venais colorier en fait mon bloc acrylique voilà donc je le colorisent comme ceci je fais pareil avec le second voyez donc je viens mettre de l'encre sur mon bloc voilà si on considère qu'il y en a pas assez on peut très bien remettre un petit peu comme ceci je mets ça de côté pour pas que ça bave je reprends je vais prendre mon petit bout là pour vous montrer mon spray et je fais le même principe je viens mettre un petit peu d'eau dessus et je viens simplement ancré de la même façon et là alors je vais faire tiens je vais faire vous avez vu encore une fois très différent ça aussi c'est possible donc là j'en ai vraiment pas mis beaucoup mais vous pouvez tout à fait en faire plusieurs plusieurs couches bien sûr voilà vous avez vu on dirait comme un mur finalement donc là c'est en utilisant vos feutres à eau donc ici les stamping rights d'accord qui sont sur le catalogue annuel un spray et voilà le tour est joué là encore vous pouvez vous amuser pour vos fonds de cartes ou vos fonds de pages tout simplement voilà c'est plein de petites astuces comme ça lorsqu'on a envie pour une fois de créer nos propres fonds de cartes nos propres fonds de pages d'album et bah du coup on a plusieurs techniques à notre disposition donc c'est ça que j'avais envie à découvrir aujourd'hui alors je me sépare de moi voilà je vais pas vous casser les oreilles trop longtemps voilà donc là tout est sec voilà je vous avais dit que j'allais donc faire un petit peu d'embossage à froid avec mon classeur ici comme ceci donc je viens positionner mon papier voilà et je vais le passer dans ma machine magique hop voilà donc je la prends évidemment vous avez plusieurs plaques et du coup tout vous est expliqué dessus pour savoir dans quel ordre il faut poser les plaques elles sont tout simplement numérotées donc ici la une ici la deux ici la trois les trois vous en avez deux celle ci c'est celle qui est utilisée donc pour les poinçons ok les poinçons en 3d et bientôt donc il y aura la plaque magnétique alors ici avec les pliouards à gaufrage on nous dit qu'il faut la une et les deux numéro 3 la numéro 3 elle est ici Sylvie c'est pas grave bienvenue d'abord je suis ravie que vous soyez là et puis bon il y aura le replay vous inquiétez pas je viens placer mon classeur je pose ensuite ma deuxième numéro 3 surtout quand vous les posez faites bien attention d'avoir toujours le chiffre tourné vers vous dans le bon sens d'accord c'est très important et je viens la poser dedans alors voilà vous avez vu sympa il ya vraiment un superbe rendu et cette machine est super pratique voilà donc ça c'est fait je viens prendre ça voilà ça ça viendra sur le dessus de ma carte mais je ne vais pas laisser ça tout seul vous vous en doutez ça ça viendra là et ça viendra là je suis assez contente du rendu des couleurs je vais faire comme ça je vais faire mon tamponnage dessus et pour cela j'ai choisi d'utiliser un set de tampons que j'adore life is beautiful alors oui c'est vrai les petits messages sont en anglais mais franchement l'arbre et les designs des feuilles des flocons etc sont vraiment extraordinaires alors je vais prendre ça et comme en fait j'ai un petit doute sur le fait que mon tamponnage s'ancre parfaitement bien du premier coup avec un bloc normal je vais utiliser mon stamparatus comme ça je pourrais ré-ancrer au besoin si jamais je trouve que c'est trop fade hop je viens prendre mon stamparatus pour celles qui ont décidé les grands esprits se rencontrent ma chérie si vous décidez d'investir dans le stamparatus surtout la chose la plus importante pour ça c'est de ne pas rapprocher vos aimants les deux grands parce qu'à la base celui-là il est comme ça c'est de ne pas rapprocher vos deux aimants l'un contre l'autre il est plus puissant qu'ils cassent d'accord donc vous pouvez aussi les mettre entourés d'ailleurs je devais le faire et j'ai pas pris le temps de le faire les entourer d'un petit peu de masking tape pour pouvoir les attraper plus facilement j'en ai pas pris assez long là ça permet de les tenir mais surtout ne les collez pas les uns aux autres parce que du coup je vous assure ils sont hyper puissants et du coup vous allez avoir une galère comme moi j'avais pas assez anticipé hop voilà donc là ils sont maintenus et ils seront plus faciles à attraper si vous mettez un petit morceau de masking ok et donc ne pas les mettre les uns contre les autres parce qu'ils sont vraiment super puissants alors hop je vais venir positionner ça va dépasser un peu mais c'est pas très grave voilà je le pose comme ceci je vais venir mettre mes aimants voilà un petit là en haut voilà et je viens ancrer avec mon encre noire vous avez vu cet arbre il est vraiment magnifique j'aime beaucoup 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 je viens ancrer mon arbre voilà hop j'appuie bien partout et vous voyez du coup on pourrait le laisser comme ça mais moi je voudrais vraiment qu'il soit qu'il soit mieux ancré donc là bas aucun problème vu que mon papier est maintenu avec mes aimants je peux venir remettre mon encre sur mon tampon voilà et recommencer autant que deux fois que nécessaire je sais que je tombe pile poil et c'est quand même moins décevant que de se dire ben j'arriverai jamais à reviser si j'ai utilisé seulement mon bloc voilà là je vais en remettre encore un petit peu comme ceci c'est super pratique pour réancrer justement ce genre de choses et puis quand vous avez des cartes à faire en série aussi comme ça hop plusieurs fois la même découpe et c'est parti on y va on encre plusieurs fois on appuie bien voilà vous voyez c'est quand même vachement plus sympa comme ça et je pense que je vais utiliser le même principe pour mettre mon sentiment est-ce que je vais utiliser celui-là je vais lui mettre le petit nichoir je pense voilà donc je retire celui-ci je viens positionner mon autre tampon même principe parce que c'est toujours le même papier donc on ne sait jamais si ça n'ancrait pas très bien hop je suis sûre que là au moins je n'aurai pas de problème je viens ancrer je vous avais dit que c'était un petit peu de l'impro je n'ai pas prévu à l'avance ce que j'allais faire je voulais vous montrer que justement on peut tout à fait aussi se lancer dans quelque chose et puis voilà changer en cours de route et se laisser porter par l'avancée de la création en fait hop voilà je vais remettre un petit peu comme ceci voilà donc ça c'est bon et je vais mettre maintenant mon sentiment que je vais prendre dans celui-ci beauté automnale qui fait partie du mini catalogue automne-hiver et pareil en très joli tout 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 allez on va mettre le merci bien ça ça sera pour le remercier ces adorables alors est-ce que ça va passer là je vais juste ancrer le merci ou alors je le mets là non je vais juste mettre le merci je vais le mettre ici ça sera le même principe que celle-ci vous voyez je l'avais juste mis là et c'était encore un autre un autre site alors hop même principe et du coup là je viens juste ancrer le merci voilà là c'est plus facile les deux mots sont assez écartés donc c'est pas un problème hop là vous voyez l'avantage du Stamperatus là vous avez l'exemple parfait des petites galères d'ancrage et du coup et bien aucun souci on peut ré-ancrer sans fiche en l'air notre création on sait qu'on retombe parfaitement dessus voilà presque bon encore un petit bout sur le M je dois pas appuyer assez fort hop là et cette fois sera la bonne voilà hop et bien voilà tout simple voilà je n'ai pas envie d'un truc très compliqué et maintenant il n'y a plus qu'à monter la carte je récupère tous mes papiers voilà je vais venir coller je ferme d'abord ça pour pas que ça sèche je prends mon Stampin Dimensional je répète je l'ai déjà dit souvent mais si vous avez les Stampin Dimensional Stampin Cils pardon que vous avez du mal vous amorcez votre bande pour pouvoir voir apparaître votre colle et du coup vous n'aurez pas l'impression de rouler dans le vide je vous le dis parce que moi j'ai vraiment galéré au départ mais après une fois qu'on a le truc ça va tout seul vous voyez hop ça roule tout seul oh j'ai déchiré mon papier bon bon ça se voit pas trop je suis allé trop fort je vais le mettre en bas et puis j'essaierai de le cacher allez hop là je viens coller mon tellement ça franc ça se voit même pas regardez on voit même pas que c'est déchiré c'est magnifique zou je vais venir coller ça ici comme ceci vous avez vu c'est très très simple et encore une fois vous pouvez faire des choses totalement différentes voilà voilà là nickel voilà ça va venir se positionner ici alors est-ce que je le mets un peu plus bas je vais mettre un peu plus sur la droite et là je vais venir les coller avec ce que je disais tout à l'heure donc mais c'est un petit mot dimensionnel voilà pour lui donner un petit effet 3D hop alors ceux-là ici et là vous voyez il ne me reste que les bords qu'à ce qu'ils tiennent on vient couper pour les récupérer parce que ça serait dommage de s'en séparer voilà ce serait trop bête de ne pas les utiliser hop là et voilà comme ça on utilise vraiment tout rien ne se perd c'est parti hop hop allez les petits derniers je vais venir après coller un petit peu de brillant dessus pour que ça ressorte un peu hop voilà un petit peu là comme ceci voilà et donc qu'est-ce que là je vais prendre ma boîte alors qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur les petites perles les petites perles on va prendre ça tenez les bijoux classiques du rein ça c'est ce que vous allez recevoir si vous choisissez d'être démonstratrice ça fait partie de ce que vous allez recevoir petits bijoux classiques du rein en fait ils vont avec quasiment toutes vos créations voilà c'est le petit brillant qui fait que tout ressort alors c'est parti voilà je les disperse un petit peu là une dent là tiens voilà et bien voilà hop 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 une petite carte très originale que vous pouvez adapter à toutes les situations et qui peut vous permettre de vous laisser aller dans votre créativité vous permettre d'utiliser vos pannes avec différentes techniques voilà vous voyez là j'ai vraiment oula j'ai vraiment utilisé les deux mêmes techniques ici alors mais là j'avais utilisé un pied voir à beaufrage avec des petites fleurs ici le mur deux combos de couleurs enfin oui deux combos de couleurs très différents et voilà je trouve que c'est assez sympa assez original et comme je vous disais voilà vous pouvez aussi vous amuser avec vos pages d'album c'est largement faisable aussi après vous mettez plein de petits tamponnages un petit peu partout il y a vraiment vraiment de quoi s'amuser avec cette technique voilà j'espère que ça vous a plu je vais retourner ma caméra pour vous faire un petit coucou j'espère que voilà ces petites astuces sans prétention vous auront plu vous auront intéressé coucou Émilie coucou Nathalie merci Nathalie voilà vraiment sans prétention aucune voilà vous donnez des petites des petites astuces des petites convines pour utiliser tout ce matériel en fait qu'on a à notre à notre portée à notre disposition et avec lesquelles on peut faire plein de choses en fait ça ne se limite pas les pattes d'encre ne se limite pas à un simple tamponnage voilà on peut s'amuser avec j'espère que ça vous a plu que vous allez pouvoir vous éclater en fait avec avec ces petites astuces merci Laetitia c'est très très gentil je serai ravie de voir ce que vous avez fait avec avec ces astuces vos cartes vos pages vos futurs fonds de cartes ou fonds de pages si vous voulez publier hashtag Harmonie Scrap comme ça je suis notifiée et je peux je peux les voir et pouvoir je peux profiter en fait de vos superbes créations je vous remercie de m'avoir suivi encore cette semaine je vais maintenant voilà comme d'habitude faire mon petit montage pour pouvoir vous transmettre le replay et puis je vais aller direction l'antenne pour aller charger la vidéo en attendant si vous avez la moindre question concernant ces astuces concernant les promotions actuelles ou la machine entre autres mais ou autre chose aussi n'hésitez pas je me fais un plaisir de vous répondre et de pouvoir échanger avec vous il n'y a aucun problème ok d'ici là je vous souhaite une excellente après-midi prenez soin de vous beau courage à toutes celles et ceux qui vont pouvoir qui vont devoir couvrir les livres cette semaine grande grande pensée pour vous merci Muriel Catherine Jocelyne et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain live comme d'habitude publication samedi à 10h avec la liste du matériel nécessaire je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous dis à très très vite ciao ciao je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai des